Comment faire peur aux pervers narcissiques ? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin de retrouver confiance en vous et de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, pour vous aider et vous accompagner au quotidien, vous libérer le plus rapidement possible de ce type de relation hautement destructrice. Sachez que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bien dans une relation avec un pervers narcissique. Donc je vous invite à le faire très rapidement. Alors voyons aujourd'hui trois choses pour vous permettre de faire peur au pervers narcissique parce que oui, vous avez le pouvoir là-dessus et vous pouvez faire peur au pervers narcissique. Il faut vraiment comprendre que la relation avec un pervers narcissique est une relation de domination. Il y a donc un dominant et une personne qui est soumise, juste en dessous et c'est une relation verticale. Il y a donc une hiérarchie qui se met en place, mais cette hiérarchie peut s'inverser et peut tendre à se transformer. Et pour ça, il y a trois éléments que vous pouvez mettre en place très rapidement. Et la première chose que vous pouvez faire, c'est commencer à vous affirmer. C'est commencer à refuser ce que vous ne devez plus accepter. C'est commencer à arrêter d'accepter l'inacceptable. C'est commencer à arrêter de tolérer l'intolérable. C'est commencer à enfin dire non, à dire stop. Et ça, c'est extrêmement important. S'affirmer, c'est tout simplement remettre en place et redélimiter un territoire. Parce que le pervers narcissique, il faut le voir comme une personne qui va chercher à créer de l'invasion chez vous. C'est comme un pays qui veut envahir un autre pays en temps de guerre et qui veut imposer sa culture, qui veut imposer ses règles, ses normes, son dogme. Donc c'est exactement pareil avec un pervers narcissique. Il va chercher à rentrer dans votre monde intérieur pour pouvoir contrôler vos pensées, contrôler vos émotions, contrôler vos actions et contrôler finalement votre univers. C'est exactement pareil. Donc l'idée pour repousser cet ennemi qui vient s'immiscer à l'intérieur, c'est de remettre des limites. S'il n'y a pas de limites, c'est un peu comme un pays qui d'un coup dirait, imaginons que la France dirait aujourd'hui le président et notre président dirait « Ok, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois, il n'y a plus rien. » Qu'est-ce qui se passerait ? C'est le bordel total. N'importe qui pourrait faire ce qu'il veut. Et c'est exactement pareil souvent chez les victimes de pervers et pervers narcissiques. Ce sont des personnes qui ont cette sensibilité énorme, qui ont de la difficulté à mettre stop, qui ont des difficultés à dire stop, à mettre des limites et qui en fait n'ont pas vraiment mis en place cette frontière entre eux et les autres. Ce qui fait que les autres peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent avec eux et abuser de cette gentillesse et de cette hypersensibilité. D'ailleurs, si c'est quelque chose que vous connaissez, vous reconnaissez un petit peu dans cette difficulté à mettre des stops, à mettre des limites, à dire non, et bien mettez-moi ça dans les commentaires parce que bien évidemment, ça montrera que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Donc la première chose à faire pour faire peur à un pervers narcissique, c'est de transformer votre attitude. C'est de finalement, j'ai envie de dire, presque de rééduquer le pervers narcissique à une nouvelle personnalité, à une nouvelle capacité que vous pouvez apprendre. C'est vraiment apprendre à vous affirmer, apprendre à redélimiter ce territoire, apprendre à mettre une barrière pour qu'il ne puisse plus faire de vous exactement ce qu'il veut. Et ça, vous verrez que ça va commencer à changer en fait la relation avec le pervers narcissique. Vous allez commencer déjà à porter un nouveau regard sur vous et vous allez voir aussi que vous avez un pouvoir sur lui parce que lorsque vous faites ça, vous verrez qu'il y a une modification, une transformation de son comportement. Souvent, il va passer par une phase beaucoup plus douce. D'un coup, il va être un petit peu perturbé par ce changement d'attitude, par cette nouvelle capacité que vous développez et il va chercher finalement à se radoucir pour essayer de retrouver finalement la faille dans le système pour de nouveau reprendre le contrôle. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir parce que ça va vous démontrer qu'en fait, vous avez le contrôle sur la situation et que vous pouvez surtout reprendre le contrôle sur la situation. La deuxième chose que vous pouvez faire pour faire peur au pervers narcissique, c'est de briser la loi du silence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes nombreux et nombreux, à ne pas oser parler de ce que vous êtes en train de vivre dans l'intimité. Il y a effectivement cette personnalité qui est très claquante en société. Tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie. Les gens sont à mille lieux d'imaginer le calvaire que vous vivez dans l'intimité. Il est temps de mettre ça à jour. Il est temps d'aller dévoiler finalement ça parce que c'est tout simplement commencer à faire en sorte que les gens puissent vous écouter, comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Et il est extrêmement important de briser la loi du silence, de commencer à briser cette omerta qui vous oppresse, qui vous isole. Parce que vous pensez peut-être que personne ne va vous croire, mais il y a des personnes qui vont vous croire. Il y a des personnes qui vont vous écouter. Il y a des personnes qui connaissent aujourd'hui ce sujet. Il y a des personnes autour de vous qui vont vraiment être sensibles à votre détresse. Il ne s'agit pas là de l'accuser de pervers narcissique, mais il s'agit de parler de votre souffrance à l'intérieur de votre couple, de parler de ces différences entre la personne que les gens voient et observent, qui est gentille, agréable, souriante, qui a l'air très sympa, qui a l'air d'être l'homme ou la femme idéale finalement, et que vous allez parler de votre souffrance à l'intérieur du couple, de ce que vous vivez vous dans vos ressentis. Et laissez finalement les gens autour d'eux commencer à changer leur opinion et à commencer à voir ces différences-là. Ça va vraiment être quelque chose d'important pour vous, pour faire peur au pervers narcissique. Pourquoi ? Parce que d'un coup, l'environnement aussi va commencer à changer un petit peu leur attitude vis-à-vis de lui, et ça, il n'aime pas du tout. Parce que souvenez-vous qu'il y a une peur viscérale du pervers narcissique, c'est d'être mis à jour, c'est d'être dévoilé. Et c'est finalement le troisième point que j'aborde dans cette vidéo, c'est finalement de dévoiler son vrai visage à votre entourage. C'est de pouvoir démontrer par des preuves, par des situations, par des SMS, par des échanges, peut-être par des vidéos, peut-être aussi par des audios, par des échanges de mails, montrer finalement sa vraie nature, montrer son chantage, montrer ses menaces, montrer finalement qui il est réellement, et le dévoiler. Vous pouvez aussi dévoiler un de ces vis. Souvent, les pervers narcissiques ont des vis cachés. J'ai fait des vidéos, et une vidéo notamment, où je parle des différents vis cachés qu'on peut retrouver chez des pervers narcissiques, notamment l'alcool, l'addiction aux jeux, le sexe, la drogue. Je vous inviterai à aller chercher cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, c'est aussi de mettre à jour et de dévoiler ce vis, parce qu'ils vont chercher à cacher en permanence leur vraie nature, leur vraie personnalité. Il n'y a que la victime finalement, qui connaît la vraie personnalité du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Donc, être capable et d'être en mesure, finalement, d'aller faire exploser cette réalité au grand jour, c'est quelque chose qui va leur faire extrêmement peur. Et vous avez un levier de pression énorme sur ce type de personnalité. Et c'est quelque chose qui leur redoute énormément. Donc là, vous avez trois leviers dans cette vidéo de pression pour faire peur à un pervers narcissique. Et je vais reparler très rapidement de ces leviers-là. D'ailleurs, si vous connaissez ces leviers et d'autres leviers, peut-être mettez-moi ça dans les commentaires pour pouvoir étoffer cette liste qui n'est absolument pas exhaustive. Première chose qu'on a vue, c'est affirmez-vous, remettez des limites. Deuxième chose, c'est briser la loi du silence. Et troisième chose, c'est tout simplement de dévoiler un vice à votre entourage ou à la communauté, finalement, de dévoiler sa vraie nature et de dévoiler son vrai visage avec des preuves concrètes pour que finalement, les gens voient enfin qui il est vraiment ou qui elle est vraiment. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à partager, à commenter cette vidéo au maximum pour que vos commentaires servent à d'autres personnes à pouvoir se nourrir finalement de vos stratégies, de vos expériences. Parce qu'ensemble, nous continuons à créer une communauté qui grandit chaque mois de plus en plus. Et je vous remercie pour votre confiance. Et si aujourd'hui, vous avez besoin d'aller plus loin et que vous vous sentez bloqué dans cette situation avec une relation toxique, que vous n'arrivez pas à avancer, à vous libérer ou à vous reconstruire, sachez que j'ai mis en place ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone. On fera le point ensemble sur votre situation. On parlera vraiment de où vous en êtes, de qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer, quels sont les obstacles que vous rencontrez, vos peurs également. Et à partir de ce constat-là, on va pouvoir vous expliquer exactement ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place pour pouvoir définitivement maintenant vous libérer ou vous reconstruire afin de vivre une véritable renaissance. Je vous mets le lien de cette session diagnostique juste en dessous de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus, vous êtes redirgé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021